pourquoi je contrôle mes émotions ah tu sens là que ça part ou pas rien que la question ça fait une explosion nucléaire émotionnelle est-ce que tu sens ben pas là non dis avec moi je me libère et je vais dire des phrases je me libère des programmes qui m'empêchent de vivre mes émotions je me libère je me libère allez se pleurer en fait les émotions elles sont vécues mais ça monte pas au cerveau c'est comme un avion tu vois t'as le tableau de bord t'as les il commence à faire froid ah là c'est chaud en fait on est revenu du Costa Rica pour la chaleur et on s'est dit au mois de mai et ben non au mois de mai c'est comme octobre j'espère que juillet cette année on est encore habillé un autre j'espère que je sais pas ce qui glande mais on est au mois de juin là si c'est comme ça l'année prochaine on fera les stages en août-septembre si juillet-août c'est plus ce que c'était les chaleurs durent jusqu'à octobre-novembre en fait ah oui ça a décalé il va y avoir un dérèglement climatique bref en tout cas c'est incroyable quoi ou peut-être qu'on va peut-être déménager en Espagne tiens finalement mais je crois qu'il y a que à Bergerac qui fait froid qui fait froid comme ça il fait chaud dites nous en commentaire sur zoom et sur youtube si vous avez froid chez vous non tu crois oui à Paris je crois qu'il fait chaud ah c'est que Bergerac et pourquoi il fait froid à Bergerac ah mais je sais pourquoi il fait froid à Bergerac c'est évident c'est pour m'emmerder ces lettres c'est pour que tu bouges pour que tu réchauffes ton corps c'est pour que je vive l'automne que j'ai pas vécu bah c'était vite mais ils sont prêts à emmerder 30 000 personnes pour moi tu te rends compte bon c'est une plaisanterie vous inquiétez pas une respiration un deux trois mais comme chacun crée sa réalité vous savez ils sont prêts à tout au niveau du tuin ah oui ils peuvent vous faire neiger s'ils veulent bref allez on va pas prendre le temps de Agnès Agnès donc pourquoi j'ai des problèmes qui contrôlent mes émotions c'est ça tu peux reposer la question je vais me connecter dessus pourquoi je contrôle mes émotions alors j'avais peur des émotions j'avais peur de vivre j'avais peur d'être vulnérable ah j'avais peur de de perdre le contrôle comment tu te sens avec ça déjà ? je sens dans le nez les émotions c'est marrant et dans le nez ça c'est drôle c'est un truc ouais je le sens j'avais appris en fait à à me déconnecter des émotions pour voir survivre j'avais des modèles émotionnels qui n'étaient pas fiables comment tu te sens avec ça dans l'enfance ? il y a des gens émotionnels pas fiables dans ta vie ? dans l'enfance ? non j'ai gueulé ouais oui ? il y a qui ? d'émotion j'ai pas entendu tu peux revenir dans le micro ? ah trop d'émotion t'es partie du micro ouais je mets peut-être mon casque ? ouais ça sera mieux là ça va en fait j'avais besoin de d'apprendre à gérer les émotions ça c'est plutôt pour Alexis tiens Alexis je vous passe le relais là-dessus parce que les émotions c'est votre truc à vous tu peux répéter parce que comme j'ai mis le casque là du coup j'ai pas ah là c'est mieux le son bravo voilà ouais on aurait dû commencer par là bah oui bah oui alors disons que depuis ce matin là on a fait le yoga et tout j'avais un lever et puis je ne s'ai pas remis c'est très bien bravo je passe l'après-midi avec vous ah bah merci je t'aime moi aussi et puis merci de pouvoir dire je t'aime je t'aime ça me manquait j'ai envie de pleurer là du coup on va laisser pleurer je t'aime 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 à tout le monde mais oui c'est naturel mais les gens ils nous font croire que c'est interdit que c'est cochon n'importe quoi je t'aime ou que c'est qu'on va vivre avec on n'a pas le droit de se dire je t'aime alors que c'est le truc le plus naturel au monde de s'aimer franchement oui une gratitude pour ça bah oui bah oui gratitude Alexis c'est c'est vous qui êtes oui comment dire plus calé que moi sur les émotions comment comment dire se réconcilier avec ses émotions comment comment gérer ce truc ce truc là non alors c'est pas gérer c'est pourquoi j'ai peur des émotions parce que j'ai peur de quelle émotion j'ai peur je peux pas dire que je me coupe des émotions parce que je je pleure facilement d'ailleurs plus pour les autres que pour moi et de quelle émotion j'ai peur de vivre je me suis exercée justement à la tristesse j'exprime pas trop quelle émotion j'ai peur de vivre la tristesse mais si j'accepte de pleurer déjà ouais je n'ai pas peur de pleurer de vivre la tristesse j'ai un truc je me libère des problèmes qu'on peur de vivre le chagrin je me libère ah je pleure c'est parce qu'il y a un chagrin qui a pas été vécu complètement je sais pas c'est pas un chagrin d'amour ou là je pleure ou j'ai peur de vivre les souffrances de mes filles de mes filles comment ça ça fait 8 ans qu'elles veulent plus me voir ah oui ok ou je pleure laisse pleurer laisse pleurer 1, 2, 3 oui c'est un chagrin d'amour de mes filles les deux filles veulent plus me voir oui et pourquoi elles veulent plus me voir c'est suite au divorce de leur père ah ok laisse pleurer une aspiration 1, 2, 3 alors on va dire alors vous voulez faire un truc Alexis ou je peux oui alors à mes filles je vous aime je pleure laisse pleurer à mes filles je vous aime laisse pleurer 1, 2, 3 je suis désolé je suis désolé pardonnez-moi je vous pardonne tout je sais que vous m'aimez je suis désolé une respiration 1, 2, 3 en fait les filles ont des programmes qui leur font croire que le divorce le départ c'était comme une trahison du coup ils sont obligés de résoudre ça d'accord elles elles sont obligées de résoudre ça tu me suis jusque là ? oui tout à fait je l'avais déjà vu leur âme leur être même et elles elles doivent résoudre ça à un moment ça sera résolu j'espère elles ont quel âge ? maintenant elles ont 23 et 25 c'est ça et du coup en attendant quelle est la position le positionnement puisque là je parle de ça dans l'oracle d'Alexandre le nouveau service P comme positionnement c'est le livre que j'ai écrit là-dessus c'est quel positionnement avoir quand mes filles ne veulent plus me parler ça me crée une douleur parce que moi je les aime hein ? c'est ça ? alors tu es d'accord ? tu m'entends ? laissez pleurer 1, 2, 3 si je vais dans l'identité alors je suis positionné dans l'identité dans les programmes et c'est pas juste je souffre c'est pas normal je ne suis pas d'accord l'idéaliste elle est pas contente c'est le bazar c'est le bordel je refuse en fait cette réalité ça me va pas je me fais du moron je suis malheureuse c'est tout un drame en fait si je vais depuis l'être maintenant changement de positionnement depuis l'être bon alors je crée ma réalité j'ai créé cette réalité là j'ai le courage de divorcer et de partir les filles m'en veulent pour le moment sous influence de papa j'imagine hein ? oui t'es d'accord ? c'est un peu évident en fait c'est l'arme la dangeresse voilà c'est ça c'est le chantage affectif etc manipulation blablabla enfin évident et du coup mon positionnement c'est j'envoie de l'amour à mes filles à mon ex-mari aussi pourquoi pas je me réconcilie avec moi-même je reste comment dire axé dans l'être et dans l'amour et puis j'attends que chacun fasse son boulot je reconnais que moi je peux faire le boulot de mes filles à leur place et je suis disponible je vis ma vie d'accord ? je leur envoie de l'amour c'est un peu comme une prière finalement je reste dans le coeur et j'ai cette posture d'accueil je leur envoie des messages de temps en temps ils les lisent ils les lisent pas je m'en fous je suis là elles le savent quand elles seront prêtes je serai prête voilà ça c'est la posture de l'être le positionnement de l'être tu vois ce que je veux dire ? c'est cette posture que j'ai voilà parfait c'est important de ne pas aller dans la posture de l'identité des programmes victimes de ah je suis victime c'est pas bien parce que là ça rend malheureux pour rien je suis responsable de ma vie déjà mes filles c'est pas forcément mes filles c'est les filles de la vie d'accord ? c'est mes filles qui m'ont créé pour venir sur terre en plus c'est pas moi qui ai créé mes filles c'est elles qui m'ont créé si je reprends le film dans l'autre sens et puis bah voilà mais je vais quand même vivre la tristesse parce que j'ai besoin de vivre sa tristesse tu vois ce que je veux dire ? c'est ça que j'avais refoulé ah bah voilà on va dire je m'autorise à vivre la tristesse infinie de moi maman avec mes filles qui me rejettent voilà je m'autorise tu peux dire ? je m'autorise je m'autorise disons que j'en avais trop marre de pleurer en fait oui mais c'était pas fini il en restait encore un petit peu et voilà c'est ça va jusqu'au bout au fond même si un peu de dépris momentané même si c'est horrible peut-être que ça va durer un jour ou deux mais un moment je te promets c'est comme une baignoire elle sera vidée c'est-à-dire toute la tristesse je le suis déjà entraînée voilà toute la tristesse de la baignoire sera vidée j'ai l'impression que c'est très dur mais en fait c'est beaucoup plus facile que ce que tu crois parce que tu as déjà fait la plupart du travail en fait et je vais aller au fond de moi voilà tu vois qui c'est qui est triste ? je veux regarder ma tristesse mais oui la vivre pas la regarder la vivre la laisser t'envahir totalement qui c'est qui est triste ? le coeur blessé brisé mes filles ne peuvent plus me parler elles me rejettent elles m'abandonnent c'est un abandon à l'envers c'est marrant je suis rejeté pourquoi mes filles me rejettent ? c'est ça la question qu'est-ce qu'elles ont dans la tête ? qu'est-ce qu'elles ont comme progrès ? je suis dressée par amour en fait maintenant c'est par manque de conscience si elles vont dans l'être elles vont t'accueillir tu vois ? donc elles sont sur leur chemin d'éveil bah oui tout le monde est sur un chemin d'éveil du coup bah elles sont en train de vivre ça tu vois ? bah en fait c'est grâce à elles que je suis allée rechercher un moi qui j'étais bah oui t'as été obligée et puis je me suis beaucoup connectée à mon coeur à mon amour inconditionnel grâce à ça aussi bah oui en fait c'est la compréhension que l'amour de pouvoir aimer même pardon ouais vas-y d'être capable d'aimer sans que la personne soit là oui parce que l'amour il est dans ton coeur l'amour pour tes filles l'amour pour tes filles que tes filles soient là ou pas il est toujours là l'amour voilà ça n'a rien à voir avec les filles en fait finalement en vérité tu vas au fond du truc tu vois que ça n'a pas d'objet l'amour l'amour est sans objet en vérité même l'amour que vous avez pour un chéri c'est le chéri aide à ressentir l'amour en vous mais c'est comme un comment dire je sais pas comment expliquer ça comme un outil ou un média ou une excuse en fait c'est un amour que vous avez vous en vous c'est pas le chéri c'est pas le chéri qui a inventé l'amour que vous avez déjà en vous le chéri il aide à faire un miroir et grâce au chéri vous pouvez lui envoyer lui donner tout cet amour infini qui vient de l'être en fait de ce que vous êtes c'est la source même de votre de votre essence cet amour et c'est pour ça que c'est important d'avoir un chéri parce que vous pouvez être un canal un tuyau un tube d'amour en fait si vous n'avez pas de chéri bon bah c'est plus compliqué quoi les filles c'est pareil qu'un chéri en fait je donnais tout cet amour à mes filles mais cet amour je peux les donner à quelqu'un d'autre et tu peux même les donner à toi aussi pourquoi pas tu vois oui 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 tu vois ouais c'est à dire que ce que je suis et l'amour qui est en moi alors oui j'ai besoin des autres pour le donner mais en vérité il est déjà là tu vois ce que je veux dire c'est pouvoir oui tout à fait c'est pouvoir récupérer enfin prendre conscience que notre amour est intact oui mon amour est intact ouais enfin mon amour il dépend pas de l'objet tout à fait ouais il était là avant ouh je pleure mon respiration un deux trois et le fait que les filles rejettent mon amour ça change rien du tout à l'amour en fait à rejette à rejette pas ça change strictement rien tu vois ce que je veux dire il est immuable indestructible infini l'amour c'est je meurs elle meurt tout le monde meurt ça change rien il est toujours là ouais c'est ce que nous sommes en fait l'amour surtout que en plus comme toi t'es maman d'un point de vue technique je sais pas si t'as fait la méditation qui s'appelle guérir la relation à maman ça serait bien que tu la fasses pour toi c'est très important parce qu'en fait c'est une méditation où nous avons été ensemble dans le ventre de la maman et aussi au moment où il y a la division cellulaire de mémoire alors je me rappelle trop c'était il y a quelques temps et c'est génial parce que c'est la compréhension que alors je me reconnecte ouais c'est je suis la mère universelle en fait je suis l'être et dans la maman et je me et je crée un bébé mais en fait au début le bébé c'est moi puisqu'il n'y a que moi de toute façon je suis la conscience universelle tu vois je décris un petit peu la méditation mais en tant que je ne l'ai pas et du coup c'est la réalisation comme un clonage en fait que ma fille c'est pas ma fille ma fille c'est moi et bien oui comment la vie elle se reproduit alors il y a plein de façons il y a les œufs il y a la fécondation il y a le clonage les anémones se clonent se clonent par exemple les anémones c'est toujours la même depuis des millions d'années c'est la même anémone qui s'est clonée c'est incroyable renseignez-vous sur la coriophilie marine c'est intéressant et chez les humains donc c'est reproduction sexuée mais en vérité d'un point de vue technique les bébés sont la maman au départ et oui dans le ventre de la maman mais d'un point de vue technique nous sommes la maman qui se quelque part c'est une forme de clonage qui se coupe en deux et le bébé sort du ventre de la maman t'es d'accord ? oui mais comme il n'y a qu'une seule conscience qu'est-ce que ça veut dire ? et oui c'est important de se rappeler ça il n'y a qu'une seule conscience donc c'est la même conscience qui s'est clonée donc c'est pas tes filles c'est toi qui sont dans les corps de tes filles bien sûr nous percevons ça comme ça mais en fait c'est pas vrai c'est moi enfin et toi parce qu'on est tous un de toute façon c'est toi qui t'es clonée dans les filles donc c'est la chair de ta chair au sens littéral du terme tu vois ? et c'est pour ça que je reconnais cet amour là et oui donc il y a un amour très spécial entre la mère et la fille et la mère et le fils c'est pareil parce que le fils c'est la même conscience que la mère c'est pour ça qu'il y a moi je sais qu'avec ma mère par exemple il y a un lien un lien permanent en fait qui est toujours là je le sens bien ça vient depuis qu'on a été sortis de leur ventre en fait de nos mamans tu vois ce que je veux dire ? ouais et du coup si tu envoies de l'amour elle a ressenti immédiatement qu'elles sont aimées et ça va leur faire un travail à un moment elles vont accepter ça prendra peut-être je sais pas combien à un moment elles vont sortir de cette blessure de rejet où elles te rejettent pardon pour voilà c'est elles qui te rejettent à un moment je pense qu'elles vont se rendre compte il va y avoir de la culpabilité et elles vont se dire mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais subir à ma mère pour l'instant je les ai quand même revus l'année dernière manipulés ah bah super ouais je les ai quand même revus ouais c'était une surprise par rapport à mon fils super j'ai un fils mais comme c'est pas le même père il n'y a pas la même problématique ouais je les ai quand même revus mais après elles ne sont pas donc c'était vraiment un beau cadeau et j'ai vu que j'avais quand je les ai revus moi j'étais émue quand même mais je me suis rendu compte que c'est comme si la boucle était bouclée qu'en fait c'est comme si elles n'étaient jamais parties mais elles ne sont jamais parties ouais et je suis émue là quand je les ai ça bah oui elles ne peuvent pas partir elles sont toi non c'est c'est vraiment intime la relation avec la maman il y a vraiment c'est vraiment bien mis dans cette méditation elle est fantastique et la semaine d'après on avait fait la relation avec papa mais la relation maman c'est quelque chose c'est puissant c'est la réalisation du soi qui permet de comprendre qu'il n'y a jamais eu de maman il n'y a eu que moi dans la vie de maman qui 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 s'est dupliquée en deux quoi en fait tu vois ouais je ressens comme on s'enforme de soi-même oui exactement et si vous allez au niveau du dessus vous voyez qu'il n'y a qu'une seule âme c'est l'âme universelle l'âme du monde comme dit Polo Polo dans l'alchimiste magnifique livre l'âme du monde et en fait c'est la vie c'est la vie qui qui se reproduit à travers toutes les mamans et tous les bébés mais c'est la vie une la vie c'est nous et nous sommes la vie c'est ça qui est génial nous sommes la vie nous sommes la conscience donc il n'y a pas de maman il n'existe pas il y a juste nous dans maman dans nous et il y a un lien très profond qui reste toute notre vie et au delà des vies d'ailleurs c'est c'est vraiment intéressant c'est chouette une proximité d'ailleurs j'ai toujours ressenti que cette expérience d'être mère était fabuleuse ah bah oui oui c'est un véritable cadeau c'est pour ça que c'est important de se réconcilier avec votre maman tous et toutes c'est vraiment fondamental ah oui ça m'a fait travailler avec ma mère du coup avec la séparation ouais c'est les russes les russes il y a 50 ans ils avaient fait des tests avec des lapins et des sous-marins pour voir le lien entre les mamans lapins et les bébés lapins bon c'était des tests horribles mais ils avaient bien montré qu'il y avait un lien quelle que soit la distance entre les mammifères et les voilà ouh je pleure inspiration un, deux, trois ouh ouh ça guérit quelque chose de parler de tout ça non ? oui mais je sens que quand même ma gorge a des séries alors j'aime les verres des programmes qui m'empêchent de crier ma douleur j'aime les verres tu peux dire je me libère je me libère des programmes qui m'empêchent de pleurer d'exprimer ma douleur je me libère ah je pleure un, deux, trois oh moi j'ai besoin je ressens plutôt comme un c'est pas le fait de pleurer mais c'est surtout de s'effondrer je me libère des programmes qui croient que je vais m'effondrer dans la tristesse je me libère je m'autorise à m'effondrer dans la tristesse je m'autorise de me noyer dans mes pleurs oui je m'autorise c'est ce que disait Alexis tout à l'heure avec les caractères un, deux, trois, quatre de son livre c'est important de vivre dans l'instant présent tout ce qu'il y a de vivre oui mais le problème c'est que c'est dans le présent la problématique et donc à chaque fois que tu repenses à ça ça réveille la douleur c'est pour ça que j'ai besoin vraiment de comprendre depuis le coeur ce qui se passe avec ce qu'il a dit Alexandre ça a beaucoup aidé et que de faire le comme le deuil de cela et puis je sais qu'un jour je retrouverai mes filles quand elles auront pris en maturité ouais quand elles auront compris leurs leçons qu'elles auront compris le mal qu'elles faisaient pardon quand elles auront compris j'ai dit quand elles auront compris le mal qu'elles te font ouais elles vont se rendre compte à un moment oui il y a des programmes qui viennent de papa elles sont programmées sous influence surtout si de ton côté tu as passé l'étape du remords de la culpabilité du je m'en veux que tu as complètement soigné tout au tamis là ouais et c'est ok d'être triste c'est sûr d'avoir beaucoup de chagrin et comme par hasard une fois que tu auras vécu totalement la triste thèse elles reviendront pourquoi ? parce que la tristesse aurait été vécue donc j'ai autre chose à faire avec elle oui vraiment c'est vraiment marrant mais c'est comme ça que ça marche c'est fou même si ça peut paraître dur c'est comme ça que ça marche la vie ouais j'ai compris que c'est complètement dépendant de 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 ma propre compréhension de ce que je dois vivre oui c'est ça c'est comme une étape ouais c'est ce que j'ai voulu comprendre voir depuis le coeur voir depuis l'intelligence du niveau du dessus de l'absolu que tout est parfait pour atténuer cette douleur et pour pouvoir la vivre complètement c'est ça oui et c'est ça qui m'a manqué de vider complètement le verre oui ouais c'est pas facile c'est sûr je dis pas que c'est facile mais je dis qu'une fois que ça sera passé ça sera passé puis la suite va se faire tu vois ouais et je sens que c'était une leçon que je voulais à ma partie supérieure que c'était important de vivre cette leçon et que c'était important de la vivre jusqu'au bout pour aller au lieu de dépasser il y a les autres c'est ça c'est la vivre jusqu'au bout il y a beaucoup de joie et de grâce aussi il y a la tristesse mais en fait tout ça est contenu à terre de la joie c'est ça qui est marrant à un moment vous verrez que même la tristesse elle est dans la joie c'est la joie d'être triste c'est quand même dingue c'est ça c'est drôle c'est c'est soutenu voilà c'est parce que l'être égale la joie c'est comme ça que ça marche donc du coup l'être c'est la totalité et du coup c'est la joie d'être triste la joie d'avoir de la peine c'est toute la joie en fait c'est ce qui est fou oui c'est ça toutes nos douleurs nos difficultés finalement du point de vue de l'absolu c'est une forme de joie c'est quand même incroyable cette histoire alors du point de vue du relatif on en prend plein la tête et c'est pas drôle mais alors du point de vue de l'absolu et toujours content oui mais en fait c'est quand j'ai ces deux parts de moi et du coup j'ai conscience des deux parts qui se jouent et du coup je suis super heureuse du challenge que je me suis donné de réussir aussi et de vivre ça d'avoir la force et le courage d'aller dans ces blessures et de ressortir vainqueur oui de laisser faire le processus en fait ouais et il y a beaucoup de joie qui est comme un geyser mais c'est bien de comprendre le processus ça va aider quand même si je sais qu'à un moment ça va s'arrêter c'est un très bon état d'esprit c'est vraiment oui c'est un très bon état d'esprit de le dire avec vous je l'exprime et je peux le vivre dans mon corps ouais je confirme c'est exactement ça t'as tout compris merci c'est ma compagnie moi je fais un GPS tu me dis je vais aller à Marseille je vais prendre le TGV à la gare de Lyon enfin je ne sais plus si c'est à la gare de Lyon d'ailleurs je crois que oui mais je ne suis pas sûr et moi je te dis bah oui je te confirme c'est le GPS il confirme que oui vivre toute l'émotion c'est sûr c'est plus facile de dire qu'à faire je ne dis pas que c'est facile je dis que c'est la bonne direction c'est tout ce que je dis tu vois c'est la bonne direction il vige pleinement l'émotion pour tout le monde ça n'a rien à voir avec avec toi c'est pour tout le monde c'est la bonne direction c'est de vivre pleinement tout ce qu'il y a à vivre oui parce que ce que je sais ce que je sens c'est que si c'est pas exprimé c'est que ça va devenir dans le dernier dans la dernière étape c'est une maladie ah oui ça c'est vraiment la dernière étape mais oui effectivement voilà ça crée oui tout à fait les gens ils se rendent malades c'est bien ce que nous disons dans la langue française c'est pas compris ça peut prendre des années mais c'est possible raison de plus pour tout libérer et pleurer si les gens comprenaient que ne pas vivre les émotions ça rendait malade si tout le monde pouvait comprendre ça à l'école on gagnerait des milliards tous les ans d'économie qui c'est qui paye ? c'est nous ça coûte cher ah oui les cancers les maladies les machins ça coûte très cher et c'est nous qui payons pourquoi ? parce qu'il y a de l'ignorance et que c'est pas mis dans les écoles vivez l'émotion ah bah oui il serait temps qu'on en parle et que ça se fasse quand tu dis ça coûte cher mais je sens que physiquement ça peut coûter cher aussi ah bah ça fait des douleurs ça détruit des familles il y a des gens qui le suicident ça coûte cher à tous les niveaux moi je parlais au niveau économique pour donner un petit peu un comment dire une envie à l'état de faire quelque chose parce que souvent c'est le portefeuille qui fait décider les gens en politique s'ils voient que ça coûte 3 milliards par an ils vont se dire bon on va faire quelque chose on va dire aux gens dans les écoles pleurez vous avez le droit de pleurer maintenant bah oui si ça peut nous faire faire des économies franchement moi je suis pour c'est vraiment une priorité nationale mais personne n'en parle dans leur discours politique je sais pas quand c'est les prochaines élections j'ai pas trop suivi mais dites-leur de rajouter méditation dans les écoles yoga et vive ses émotions enlever un petit peu les trucs mentaux aussi et rajouter plus de corps équilibrer le corps le mental l'émotionnel et le coeur apprendre qu'est-ce que c'est que l'amour aux enfants comment vivre le couple sacré ah ouais bah il y a du boulot parce que sinon ils sont éduqués par internet la pornographie et tous ces trucs là c'est vraiment pas bon l'éducation vraiment c'est pas bon du tout il y a jamais eu d'éducation sexuelle moi j'en ai eu à l'école mais vraiment à peine une demi-heure une demi-heure ouais c'est-à-dire au collège c'est que l'organe oui c'était purement technique mais c'était pas sur l'amour c'était sur la reproduction des animaux humains et chacun apprend sur le tas quoi et en fait si je puis dire ouais c'est vrai c'est drôle c'est horrible mais c'est horrible et le truc essentiel il n'est pas appris à l'école quand même ils sont un peu nuls les mecs sincèrement je suis désolé de dire il n'y a même pas la méditation il n'y a même pas le yoga il n'y a même pas l'amour il n'y a même pas l'émotionnel donc qu'est-ce qui reste la tête le mental après tout le monde se plaint tout le monde est dans la tête bah oui tout le monde a été conditionné par l'école à aller dans la tête donc c'est normal tu vois et c'est à nous de changer la société ça va pas se changer tout seul nous sommes obligés de nous changer pour changer les autres moi je suis là pour ça nous aussi voilà ça t'aime bien chers collègues on est là pour ça pour nous tous ouais et tu nous connais depuis 15 jours c'est ça ? oui disons que je suis tombée sur une émission j'ai écouté et puis pouf comme je suis toujours mes élans ah bah c'est bien me voilà avec vous c'était quelle émission ? je ne me rappelle même plus je ne sais pas c'est dialogue avec nous ou un autre truc ah non c'était alors je ne me rappelle plus non c'est pas dialogue avec vous c'est pas l'odyssée c'est un exercice de réponse ouais c'est le troisième ailleurs peut-être qui ressemble à l'atelier que je fais ouais clairvoyance ouais voilà clairvoyance comme je fais des hypnoses régressives quantiques assistées en tant que télépath ah c'est bien j'avais envie j'avais envie de me perfectionner ah bah oui ah bah gratitude de ce soir vendredi et puis d'enlever aussi ces doutes qui m'enquiquinent mais j'ai écouté avant et du coup je me suis aussi comment on dit formé adouci par rapport au fait que ces doutes n'empêchent pas d'avancer et bien oui c'est pas un problème ou même la peur c'est pareil la peur n'empêche pas d'avancer non rien n'empêche d'avancer ah je t'aime gratitude et bien on fait des stages assez annexants cet été si tu as envie de venir tu vas passer un bon moment à mon avis mais c'est programmé ah déjà j'ai pas encore la date non mais enfin j'ai justement lu le texte que tu nous as envoyé tout à l'heure et oui t'as aimé mon mail ou pas alors en fait ah oui en plus c'était ah mais je voulais m'inscrire j'ai attendu un peu et en fait je me suis rendu compte que c'était que c'était bien d'avoir pas programmé cet été parce qu'en fait j'ai une amie qui m'a invité enfin on va se voir au mois d'août donc du coup peut-être que ce sera au mois de juin alors c'est 24 juin si tu viens c'est dans 3 semaines au mois d'août c'est possible il y a encore quelques places ah bah gratitude bah oui ça m'enchante je vais t'appeler tout à l'heure j'ai le coeur qui s'ouvre avec grand plaisir ouais ah ouais tu vas encore tu vas encore passer le dernier barrage et le mail alors comment t'as senti le mail que j'ai fait que t'as reçu et bien en fait c'était la réponse c'était la réponse à mon besoin de venir contacter puisque là tu dis qu'on peut t'appeler oui je dis quelque chose je dis plus que ça je dis je dis un vous êtes dans une matrice deux vous pouvez vous évader trois cliquer quatre si vous avez des résistances appelez-moi tout de suite comment t'as trouvé la partie si vous avez des résistances appelez-moi tout de suite c'est ça dont tu parlais c'est ça oui allez j'ai adoré l'écrire celle-là elle a été canalisée elle t'a touchée celle-là quand je t'ai dit vous avez plein de trucs qui vont vous dire c'est trop cher c'est pas pour moi c'est pas bien ça t'a parlé ça cette partie-là non mais par contre justement après j'ai écouté j'ai écouté j'ai participé à l'émission l'odyssée et là j'ai toutes mes résistances qui se sont mises en place même si j'étais en état modifié de conscience j'avais des trucs qui passaient et des résistances et des résistances et en voiture voilà c'est la bombe d'accord j'ai dit je m'en fous de toute façon je dirais ça c'est bien depuis le coeur mais toi t'es habituée à suivre le coeur j'ai l'impression c'est ça ah oui oui toi tu files droit t'as déjà ton GPS dans le coeur c'est ça et c'est surtout que j'ai toujours été en fait quand tu parles j'ai l'impression que je suis toi bah oui c'est le cas parce que bah oui oui c'est nous avec Alexis c'est pareil nous sommes un toi ça c'est sûr je peux pas faire les choses si je suis forcée le devoir je sais pas faire j'ai qu'un devoir c'est envers moi-même ah je pleure sinon à l'école je faisais pas mes devoirs parce que j'en avais pas envie moi c'était pareil ah oui mais c'est ça c'était pareil je suis désolée j'espère que les enfants ne nous écoutent pas c'est toi et en fait j'ai compris qu'en fait je peux faire que des choses quand j'en ai envie parce qu'elles me mènent en jour ah ouais on est pareil on est pas sortis de l'auberge tous les deux il n'y a pas un pour attraper l'autre je fonctionne que comme ça bon pareil et du coup là pendant dix ans j'ai peint intuitivement je fais beaucoup de choses intuitivement la danse le chant et d'ailleurs quand je veux danser j'ai pris des cours de danse j'arrive même pas parce que je suis dans le mental et j'arrive même plus à suivre je suis une vraie patate et par contre quand je suis intuitive et bien là je m'éclate bah oui c'est ça suivre l'être et donc en 2020 au moment du confinement j'ai entendu mon être qui me disait tu t'assois sur ton trône et tu observes et là j'ai plus eu envie de rien faire pendant un an, trois ans quoi c'est une retraite spirituelle trois ans comme chez les bouddhistes ouais et ça s'appelait pas moins parler observer s'observer revenir dans le présent ça m'a demandé beaucoup d'efforts parce que je partais il fallait que je revienne très fatiguée me reposer alors qu'en fait dès que je m'allongeais je voyais que mon corps il était très vibrant mais c'est marrant parce que pour être dans le moment présent il n'y a aucun effort à faire et c'est pour sortir du moment présent qu'il y a des efforts c'est vrai c'est beau et là donc du coup j'étais dans l'être et je voyais qu'il fallait que j'abandonne même si j'étais toujours j'ai toujours aimé suivre mes élans je sentais toutes mes résistances à vouloir faire des petites choses même si c'est un peu de ménage ou des conditionnements je voyais tout ça qui défilait il y a deux ans et bien en fait j'ai fait des puzzles pour justement ce mental je ne me focalisais que sur les yeux l'envie de faire que des puzzles j'en ai fait 70 et je me laisse faire elle va à fond quelque part à l'époque je me laisse faire et je trouve ça des fois débile mais je m'en fous c'est comme ça et puis en plus j'ai pris le plaisir et de lire aussi des romans d'amour pareil ça fait bien ça parce qu'au moins il n'y a pas de conflit et puis il y a du il y a toujours de l'amour et surtout la compréhension des blessures de l'être qui vont pouvoir vivre ensemble oui c'est une préparation les romans d'amour c'est pour te préparer après ou je pleure et là ce que je sens c'est que là je suis je recommence à être dans le faire mais dans un faire automatique c'est-à-dire auto-guider c'est-à-dire que il fallait que je fasse un truc sortir mes fleurs bon voilà d'un jour je vais je vais à la cave chercher un pot de moutarde et puis en fait me voilà qui sort mes fleurs c'est que je m'observe sortir mes fleurs ah voilà c'est comme moi dans le potager je m'observe en train de déplacer les pots je m'observe en train de faire quelque chose c'est ça et ben voilà c'est ça moi des fois je m'observe en train de faire les émissions c'est très bizarre tiens je parle ouais c'est ça c'est très drôle parce que comme je ne prépare rien évidemment puisque tout est canalisé tiens je parle ah c'est bien ce qu'il dit c'est bien ce qu'il dit c'est drôle c'est ça l'être tu vois t'as tout compris voilà et c'est vrai que quand je fais des explorations je dis des choses je dis non 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 et je dis mais pourquoi j'ai dit non il y a des choses qu'il dit je ne sais pas ce que je dis mais je laisse faire je m'abandonne à ce qui vient on va bien rigoler ensemble dans oui au plaisir de vendredi dans l'école de clairvoyance parce que tu es déjà très connecté tous les deux c'est ah s'embrasser c'est de se reconnaître oui on fait des hugs partout on fait à manger ensemble et tous tous même tous tous les gens qui sont là toutes les personnes merci à nous et merci à nous oui merci à l'univers merci ouais Agnès je t'aime je t'aime moi aussi je t'aime je t'aime je t'aime gratitude c'est bien de terminer l'émission avec Agnès c'est très chouette ah oui gros bisous bah bientôt 24 juin c'est bientôt ouais et puis vendredi oui vendredi aussi tous les deux ouais bon bah n'hésite pas à me contacter par whatsapp s'il y a besoin de quoi que ce soit oui c'est le moment ouais avec grand plaisir moi aussi je suis là des fois le vendredi ah bah oui oui mais t'étais là il y a 15 jours d'ailleurs on a fait un truc ensemble ah oui c'était génial c'était la cave t'es à la cave à la cave je me rappelle à la cave bon bref c'est pas grave je me souviens que t'es descendu à la cave je me rappelle t'étais petit garçon t'étais à la cave ah bon ouais je me souviens plus c'est vrai que j'avais fait une session pendant 30 minutes avec toi c'était bien ouais c'était bien avec tonique et Agnès ouais c'était très très beau ouais et bah gratis bah vendredi ça va passer très vite le temps passe une vitesse folle on est déjà vendredi prochain ça va aller très très vite bon bah gros bisous gros bisous à tous les deux je t'aime je t'aime à bientôt Agnès bisous à vendredi à bientôt au revoir à tout le monde au revoir qu'à petit à bientôt